Fouinet est en forme, la rampe de Redon lui convient, un verdict sans appel maintenant, dans moins de 30 secondes en tout cas, le sprint va être lancé de loin, les dernières cartouches vont être distribuées à Saint-Barthélemy, qui va remporter la 50ème édition, bien malin qui pourrait l'annoncer maintenant, mais le retour de Diguet et le peloton qui revient, oh c'est incroyable, c'est une arrivée au sprint mesdames et messieurs, Diguet est en tête mais la reprise est possible, allez, le sprint est lancé maintenant, avec Brentech, avec Cédric Garvey, un final terrible, avec Nantes-Atlantique peut-être, Nantes-Atlantique oui, Nantes-Atlantique c'est gagné, premier Diguet, deuxième Arnie et troisième, le cours de nos gens, l'excellent Lechavé. Quelle arrivée ? Oh là 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 ! Alors que Julien Gaudet, qui franchit la ligne, qui a beaucoup souffert depuis le début de saison, mais il a obtenu également d'excellentes prestations, notamment Nantes-Ségret. Voilà, le Nantes-Atlantique réussit souvent à Redon, aujourd'hui c'est Christophe Diguet, auteur d'une longue échappée, d'une belle dernière sortie et d'un final explosif. Gaudet, Diguet, tout ça dans un mouchoir de poche, c'est vrai que sur ce final, on a pensé que le Nantes-Atlantique allait dominer la situation, Julien Gaudet qui sort sur deux belles classiques, avec effectivement...